La 19e édition du rallye Horthès-Béarn a été très disputée, et après 11 épreuves chronométrées, c'est finalement Jean-Philippe Desraux et Cyril Debay qui montent sur la plus haute marche du podium avec le rivet Porsche. Bravo ! La tâche n'a pas été simple avec un Louis de Ronde surmotivé et un Vincent Poincelet étincelant. Hélas, la mécanique en décida autrement pour ces deux-là. Du coup, la place de Dauphin revient au premier SSV de Maxime Fourmeau, qui a encore une fois étonné son monde avec son Can-Am. Il précède Didier Barthes, qui remporte sa classe, et qui reprend par la même occasion la tête du championnat avec son Fouke Honda. Pour son premier rallye en tant que pilote, Mathieu Baumel a été impressionnant, il pointe au quatrième rang et remporte le groupe T3. Le quintet est complété par le sorcier des Tempes, Vincent Foucard et son rivet Mazda. Disputant l'épreuve avec un Can-Am, Sébastien Guyet rentre avec la deuxième place des SSV et devance celui de Romain Lokman. En deux roues motrices, Pierre Bozhomme a longtemps mené la danse avec son Kledz, avant de se faire dépasser par Yann Cleveneau le dimanche matin. Hélas, les deux équipages rendent leur carnet dans la dernière spéciale et laissent Hervé Briand remporter le challenge deux roues motrices avec son rivet Honda. Une nouvelle victoire pour le Charentais, qui se replace pour la course au titre. Il est suivi par deux autres Kledz, celui de Nicolas Martin qui conforte sa position de leader. Et celui de Lionel Babaki qui monte pour la première fois sur le podium. Enfin, dans le trophée des 4x4, Patrice Daviton a dominé son sujet, il s'impose largement avec sa Jeep. Ils devancent le Land Rover du britannique Andrew Sargent. Et le Mitsubishi de Lou Cholom, habitué à la médaille de bronze depuis le début de la saison. Prochain rendez-vous du 6 au 8 septembre avec le mythique Rallye des Cimes.